Pour cette audience d'une heure, la première dame Inda Debi Itno, présidente de la Fondation Grand Caire, avait à ses côtés le recteur de l'université de N'Djamena, professeur Mahamad Barkha. Les discussions ont porté essentiellement sur l'octroi des bourses aux étudiants tchadiens à l'université de Karabouk. Dans son programme d'action sur l'éducation 2016-2020, Inda Debi Itno a placé au cœur de ses préoccupations la qualification et la spécialisation surtout des jeunes filles. La délégation turque conduite par l'ambassadeur de la Turquie, Erdan Sabri Ergen, le recteur de l'université Karabouk, professeur Rafik Polad a annoncé l'octroi de 500 bourses aux jeunes tchadiens qui aimeraient poursuivre les études au pays de Raseb, Teyip, Erdogan. L'ambassadeur a sa sortie d'audience. Les élèves tchadiens travaillent beaucoup et sont très bien intégrés en Turquie. Les élèves vont étudier dans les secteurs les plus importants pour Tchad, disons santé, génie et des autres secteurs sociaux et technologiques que son excellence Idriss Debi Itno donne beaucoup d'importance. On fera aussi que les femmes soient mises en avant aussi puisque la première dame donne beaucoup d'importance à l'éducation des filles pour ses étudiants qui vont être acceptés en Turquie et ça va être encore doublé. Peu après la délégation du Turc, les professeurs Umar Ndour et Momar Kode, bas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar accompagnés de leurs collègues tchadiens et des Maliens sont également reçus par la présidente de la fondation Cranker. Ils sont à leur troisième séjour au Tchad pour le compte de la fondation Cranker. Et c'est au nom de cette fondation qu'ils ont opéré gratuitement des enfants tchadiens souffrant de diverses malformations congénitales. Ce vendredi, la présidente fondatrice de la fondation Cranker Inda Debi Itno a tenu à le recevoir pour faire le bilan. Au nom des familles tchadiennes bénéficiaires de leurs soins et de sa fondation, Inda Debi Itno a exprimé toute sa reconnaissance aux deux professeurs émérites sénégalais. Les cas de malformations congénitales étant nombrés, la présidente de la fondation Cranker a émis le vœu de voir ses deux professeurs revenir au Tchad pour soigner d'autres patients. Je pense que nous en tant que chirurgiens et professeurs qui viennent de Dakar, on est disposés à accompagner la fondation Cranker dans ses objectifs et à aider au maximum à soigner ces enfants qui présentent des malformations. Je pense qu'après cette caravane, il y aura d'autres caravanes. On fera le maximum pour soigner le maximum d'enfants. Et après cela, je pense qu'il y aura également une campagne de sensibilisation et d'information envers les parents, mais également il y aura une formation pour les étudiants qui sont là, mais également pour les chirurgiens qui sont là et qui travaillent dans le domaine. C'est ce qu'on appelle une compétence transférée. On s'attélérera à les accompagner dans ce domaine pour qu'à un moment, eux également, ils parviennent à soigner sur place ces enfants sans qu'ils aient besoin qu'on soit sur place. Les professeurs Oumar Ndour et Momar Kodeba sont des habitiers des couloirs de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Au nom de l'humanitaire et pour le compte de la fondation Cranker, ils ont accepté volontiers de revenir au Tchad administrer leurs soins aux malades épaulés de leurs collègues tchadiens de l'hôpital de la mère et de l'enfant.